Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project, et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de la série Voyager au Brésil. Si tu n'as pas suivi, j'ai décidé de lancer cette série de vidéos, plein de petites vidéos les unes à la suite des autres, pour justement t'aider à organiser ton voyage au Brésil, pour te donner tous mes beaux conseils, tout ce que je sais sur ce pays, pour que tu puisses organiser ton voyage au mieux. J'ai déjà fait un premier épisode sur les papiers, les procédures, les visas, enfin toutes ces choses-là administratives qu'il faut savoir avant de partir au Brésil, donc je te mettrai le lien de la playlist en question juste là. Et pour cette deuxième vidéo, aujourd'hui je voulais te parler de l'itinéraire, de faire son itinéraire en fait pour un voyage au Brésil, parce que ce pays est quand même très grand et qu'on peut vite s'y perdre. Après je pense que normalement tu sais déjà faire un itinéraire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent arriver dans un pays sans avoir franchement grand chose de prévu, mis à part les deux ou trois premières nuits, sauf que je trouve que pour le Brésil il faut quand même s'organiser un minimum en avance, parce que c'est extrêmement grand comme pays, et que dépendamment de ton budget, même si tu peux passer trois mois sur place, tu peux pas nécessairement tout faire, donc je pense que c'est quand même une bonne idée en fait, peut-être pas de faire tout son itinéraire de A à Z, mais au moins d'avoir une bonne idée de ce qu'on veut voir et de se renseigner un peu en amont sur ce qu'on a envie de voir, sur les régions qu'on a envie de visiter au Brésil. Je pense que le premier conseil que je peux te donner par rapport à cet itinéraire, par rapport à ce que tu voudrais faire en fait au Brésil, c'est déjà de lister ce que tu veux absolument voir. Je pense que pour chaque pays il y a beaucoup de lieux, de monuments que tu rêves absolument de visiter, il y a des villes qui sont hyper connues, par exemple pour le Brésil on va forcément parler de Rio, il y a peut-être aussi des endroits dont on t'a parlé, puisque tu connais des personnes qui sont déjà allées au Brésil, donc tu as absolument envie de voir ces endroits. Donc n'hésite pas à lister sur une feuille en fait tout ce que tu as absolument envie de voir, par exemple tous les lieux, les monuments en fait où tu n'as vraiment pas envie de les rater, tu ne dérangeras pas à cette règle. Après ce que je te conseille c'est vraiment de prendre une carte, que ce soit Google Maps ou une carte du Brésil que tu aurais imprimé toi-même par exemple, et de marquer en fait ces endroits qui selon toi sont immanquables, comme ça déjà tu verras vers quelle région du Brésil tu vas très certainement te diriger et ça te donnera un premier aperçu de ce que tu peux potentiellement voir pendant ton voyage. Mon deuxième conseil ça sera de réfléchir à ce que tu t'attends à voir et à faire en fait pendant ce voyage. Le Brésil c'est grand, je l'ai déjà dit, mais surtout c'est un pays qui est extrêmement diversifié. Tu as autant de la forêt amazonienne que des villes très historiques, tu as aussi des montagnes, tu as des canyons, tu as de la plage, tu as du désert. Le problème c'est que tous ces paysages là ils se trouvent pas du tout au même endroit, parfois il y a des milliers de kilomètres qui séparent ces différents paysages ou ces villes ou ces différentes atmosphères on va dire, donc réfléchis vraiment en fait à ce que tu as envie de voir et ce qui te semble un peu plus secondaire. Si tu sais déjà en amont ce que tu veux faire, ce que tu veux voir comme type de paysage par exemple pendant ce voyage, ça t'aidera vraiment à délimiter et du coup en arrivant sur place à beaucoup plus profiter de ce que tu verras et de ce que tu visiteras. Mon troisième conseil ça va être de réfléchir à combien de temps tu veux passer sur place. Comme je le disais dans ma précédente vidéo de cette série pour les belges, les suisses et les français, on a droit de rester 90 jours au Brésil sans visa, donc enfin en tant que touriste on va dire, ce qui laisse quand même pas mal de temps pour voir ce pays, on va pas s'en tire. Le problème c'est qu'on n'a pas tous 90 jours, enfin 3 mois à dédier à voyager au Brésil, donc en fonction du temps que tu vas passer sur place, le temps que tu vas dédier vraiment à ce voyage, tu vas peut-être visiter qu'un ou deux états finalement. Même dans un seul état du Brésil les distances sont très longues, tu vois par exemple moi j'habite dans le Parana donc à Kouritiba, ça veut dire que je suis dans le même état que les chutes d'Iguassu et pourtant c'est à 10h de voiture de chez moi. C'est faire l'aller-retour pour un week-end c'est un petit peu compliqué. Mon quatrième conseil ça va vraiment être de réfléchir à ton budget, si tu as un budget vraiment très serré ou si tu t'octroies un peu une fourchette que tu peux potentiellement dépasser s'il y a vraiment des choses que tu as envie de voir et de faire. C'est vraiment ton budget qui va définir aussi ton itinéraire parce que en fonction de ton budget tu auras peut-être une somme plus importante à louer aux transports et donc aux avions qui te permettront potentiellement de visiter plusieurs régions du Brésil même si celles-ci sont super éloignées. Parce qu'il y a des régions du Brésil, si par exemple tu arrives à Rio, ça va être un peu compliqué d'aller jusqu'en Amazonie en bus ou sinon il faut que tu aies quand même beaucoup de temps devant toi. Mon cinquième conseil ça sera même avant de partir de ne pas hésiter à approfondir tes recherches. Je sais qu'il y a des lieux en fait au Brésil qui sont très connus et souvent on s'arrête un peu en fait à ces premiers lieux donc il va y avoir par exemple Rio, les chutes d'Iguassu, Salvador, l'Amazonie. Je suis totalement d'accord c'est des lieux magnifiques et c'est vraiment des choses à voir. Bon je n'ai pas visité Salvador c'est bien dommage mais j'ai visité les autres lieux et je peux dire que c'est vraiment à voir. Mais ce que j'ai appris vraiment depuis que j'habite au Brésil où honnêtement je n'avais pas franchement le budget pour prendre l'avion tous les week-ends pour aller visiter toutes les villes du Brésil, c'est qu'il y a vraiment des petites perles juste à côté des grandes villes. Je pense que si tu restes par exemple dans la région de Rio et de l'état de Rio ou l'état de São Paulo par exemple, il y a vraiment des petites villes coloniales que tu peux aller voir et qui seront tout aussi magnifiques et qui t'apprendront beaucoup aussi sur l'histoire du Brésil. En général ce sont des lieux qui sont moins connus où on parle moins en fait dans les guides de voyage ou sinon on en parle mais les sections sont quand même un peu plus petites. Tu vois moi par exemple je connaissais pas du tout ni Tiradentes, Ouro Preto ou même Bonito avant de venir au Brésil, au final je suis allée donc dans ces trois lieux et je regrette pas du tout parce que j'ai vu énormément de choses magnifiques. Le mieux pour découvrir ces petits endroits dans lesquels tu pourrais t'arrêter en fait pendant ton voyage, c'est de faire des recherches sur les blogs de voyage tout simplement. C'est souvent là où il y a des articles qui sont beaucoup plus approfondis sur des lieux qui sont moins connus dans certains pays. N'hésite pas à utiliser Google Maps, à zoomer pour voir ce qui aurait potentiellement de sympas à faire autour des grandes villes autour de ton point d'arrivée par exemple. Bien sûr si t'es pas sûr qu'un endroit est vraiment de l'intérêt et que t'es pas sûr de vouloir y aller ou que ça vaille le coup, il suffit de regarder sur TripAdvisor, de poser ta question sur des groupes Facebook, il y a souvent des gens qui seront là pour te répondre et pour te dire si vraiment ça vaut le coup d'y aller ou si tu peux passer ton chemin et essayer de trouver un coin plus sympa. Et enfin mon sixième conseil pour cette vidéo, ça sera bien sûr de te laisser un peu de liberté. Donc là tu vas me dire c'est un peu con parce que t'es en train de faire une vidéo sur comment faire son itinéraire pour voyager au Brésil. L'idée c'est pas que tu traces un itinéraire défini, inchangeable pour ton voyage au Brésil, mais c'est juste que tu creuses un petit peu plus en fait pour que t'en apprennes davantage sur la région que tu vas visiter ou les régions d'ailleurs que tu vas visiter au Brésil parce que sinon tu vas sûrement repartir de ton voyage en disant ah mais oui mais on m'a parlé de tel endroit et au final j'y suis pas allée, ah bah je regrette, ah bah j'aurais dû, ah bah peut-être que si j'avais cherché j'aurais entendu parler de cet endroit. Il faut voir que chaque région au Brésil c'est un peu comme un mini pays tu vois, donc bon si tu creuses un peu tes recherches et si tu t'intéresses d'abord aux différentes choses que tu vas voir et surtout à toi ce que tu t'attends à voir, tu seras beaucoup moins déçu en arrivant parce que tu feras beaucoup plus de choses qui correspondent à ce que toi tu t'attends à faire, à voir et à visiter. Voilà j'espère que cette deuxième vidéo de la série Voyager au Brésil t'aura plu, si t'es déjà allé au Brésil hésite pas à me dire en commentaire les lieux dans lesquels t'es allé, quel était ton itinéraire et surtout ce que t'aimerais voir au Brésil si soit t'es pas encore allé au Brésil soit si t'aimerais bien y retourner. Je te laisse aussi dans la barre d'infos un lien vers un article de mon blog où je te propose plusieurs itinéraires que j'ai testés depuis que j'habite au Brésil que je te conseille de faire ou tout du moins de regarder pour te donner une idée pour ton prochain voyage. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !